Franck, que dire à part merci au staff, aux joueurs, parce que c'était formidable encore une fois ce soir ? Merci au public, alors voilà, c'est une troisième chose à ajouter. Mais en effet, les joueurs, ils ont fait quelque chose de très très fort, parce qu'on a dit avant que cette équipe de Reims était une très très forte équipe. Au début de match, c'était très intéressant, ils nous posaient des problèmes, on les reposait, c'était très intéressant, c'est vrai que quand on s'est vus à 10 et menés, c'était pas un moment simple, mais voilà, ils ont d'abord été une grande générosité, une grande cohésion, et puis on a réussi avec une ou deux adaptations, à continuer à leur poser des problèmes offensivement, en tout cas par moment, notamment sur le début de seconde mi-temps, et puis aussi d'être plutôt très intelligent défensivement, avec un groupe qui a travaillé, avec 10 joueurs qui ont travaillé comme 11. Au-delà de la maîtrise tactique, avec les réajustements, il y a eu le cœur quand même, ce soir c'était incroyable. De toute façon, pour renverser cette équipe-là, à ce moment-là, avec une heure et quart à 10, il faut bien beaucoup de choses, mais évidemment qu'il faut du cœur, et beaucoup de cœur. Donc voilà, je disais merci à nos publics, même s'ils n'étaient pas tous là, mais il fallait aussi qu'ils soient derrière l'équipe, j'en avais besoin. Un mot, je sais que tu n'aimes pas sortir une individualité, mais ce but de Seiko Fofana, il vient d'où ? Il vient parce qu'il a cette capacité à percuter, à franchir, à éliminer, et puis il y a aussi des appels, je n'ai pas revu le but, mais dans ce que j'ai en tête, il y a aussi des appels qui permettent d'ouvrir un peu cet accès au but. C'est l'accès plein axe, et puis après, il y a aussi de la justesse pour finir. C'est facile de finir, on peut tirer un peu trop fort, on ne peut pas très bien placer, et là, il a fait juste ce qu'il fallait en plus sur la finition. Donc voilà, ça donne beaucoup de force quand ça se passe comme ça. Les supporters vivent un rêve éveillé depuis le début de saison. Est-ce que le coach francaise rêve aussi ? Je ne rêve pas trop. Je ne rêve pas trop. Je suis très heureux, très fier de ce que les joueurs ont fait encore ce soir, une fois de plus. Mais je ne rêve pas trop. Je reste... Et puis il vient d'entrer sur terre. Mais je suis très très heureux, et ça, personne ne va me enlever. J'imagine rincer après un match comme ça, parce qu'il a fallu beaucoup de nez. Oui, oui, fatigué. C'est un match vraiment qui a été difficile de bout en bouche, voire peut-être même le plus difficile depuis le début de saison, parce qu'on a été là chercher de très loin. On revient de loin. On a emprunt un rouge rapidement en début de match. Et c'est vrai qu'on savait que ça allait être compliqué. Mais quand on est dans notre stade, tout peut arriver. Et encore une fois, on l'a démontré aujourd'hui. Et c'est une grosse force, notre public derrière. Il y avait encore 500 supporters en moins. Mais on n'a pas senti la différence dans le sens où il y a tellement une ambiance incroyable. Tout le monde chante dans les tribunes, donc c'est fabuleux. À 1-0 en tribune, à 10 contre 11, on se pose des questions. Est-ce que toi, tu as le temps sur le terrain de te poser des questions ? Non, on ne se pose pas de questions. Au contraire, nous, c'est un peu la force qu'on a dans cet effectif. C'est qu'on croit toujours en nos forces. On s'est vraiment dit de faire le deux rond et qu'on allait avoir des situations après derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a aussi un coup du sort qui nous fait du bien aussi sur la faute sur Adry. Donc on a un pénalty où on revient la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, on avait vraiment à cœur de repartir avec les trois points et de pousser. On savait qu'on allait avoir pendant des situations et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de duels, ça n'a pas toujours été beau. Est-ce que le défenseur côté aime ce genre de match ? Oui, oui, forcément, parce qu'il y a eu beaucoup de duels. C'était un match disputé, surtout sur la fin quand ils ont pressé. Il y avait beaucoup d'attaquants, donc il a fallu bien gérer ça. Je trouve qu'on l'a plutôt bien fait avec Fac et même quand le jeu est rentré. Donc non, c'est une mission réussie pour nous parce qu'on n'a pas pris le but dans le jeu et on est très heureux. Merci. Merci.